Contraste par Blaise Sandrars L'unité. Il n'y a plus d'unité. Toutes les horloges marquent maintenant 24 heures, après avoir été retardées de 10 minutes. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus d'argent. À la chambre, on gâche les éléments merveilleux de la matière première. Chez le bistrot, les ouvriers en blouse bleue boivent du vin rouge. Tous les samedis, poule au gibier. On joue, on parie. De temps en temps, un bandit passe en automobile. Ou un enfant joue avec l'arc de triomphe. Je conseille à M. Cochon de loger ses protégés à la tour Eiffel. Aujourd'hui, changement de propriétaire. Le Saint-Esprit se détaille chez les plus petits boutiquiers. Je lis avec ravissement les bandes de calicots, de coquelicots. Il n'y a plus que les pierres ponces de la Sorbonne qui ne sont jamais fleuries. L'enseigne de la Samaritaine laboure par contre la Seine. Et du côté de Saint-Séverin, j'entends les sonnettes acharnées des tramways. Il pleut les globes électriques. Mont Rouge, Gare de l'Est, Métro, Nord, Sud, Bateau-Mouche, Monde. Tout est à l'eau, profondeur. Rue Debussy, on crie l'intransigeant et Paris-Port. L'aérodrome du ciel est maintenant embrasé, un tableau de Simabu, quand par devant, les hommes sont longs, noirs, tristes et fument cheminée d'usine. Octobre 1913 Octobre 1913 Octobre 1913